C'est ce qu'on appelle un nettoyage de printemps. Et quel nettoyage ? Rien n'est laissé au hasard. Les 5,5 hectares de ce terrain de camping situé sur la côte royanaise font l'objet de toutes les attentions. Et naturellement, les mobilhomes figurent en tête de liste. Nous avons 166 mobilhomes sur le terrain de camping, dont 80 locatifs. Donc il faut les faire tous un par un. Donc ça fait quelques journées à passer à nettoyer. Les espaces verts, eux aussi, sont remis en état et les arbres ont été élagués. Mais le gros du boulot se joue ici, au fond de la toute nouvelle piscine couverte. C'est des laits qu'on vient souder, des laits de PVC qu'on vient souder, les uns aux autres, pour faire une étanchéité. Important de l'étanchéité parce que ce soir c'est le grand saut ? C'est ce soir, on allume les robinets et c'est parti. On sera prêt pour la saison. Une saison qui doit se dérouler en toute sécurité pour les 1750 clients qui séjourneront ici entre le 1er juillet et le 31 août prochain. Et c'est pour cela que Pierrick le menuisier ne lésine pas sur la précision. Là c'est une partie barrière en bois. Donc il y a des normes à respecter, aussi bien au niveau hauteur qu'entre chaque lame. Il y a un organisme qui va venir contrôler tout ça et qui va vérifier s'ils peuvent ouvrir. Et pas question de rater le coche pour les deux copropriétaires. D'autant que depuis plusieurs jours, le téléphone s'est remis à sonner. Le camping des Pânes de la Coupe, bonjour. Le soleil commence sûrement à produire ses effets et cela se mesure sur ce tableau. Là c'est le tableau des réservations de nos locations. Donc là nous avons tout à période juillet et août. Voilà, donc ça ne se remplit pas trop mal, ça va. Et ensuite on a tout ce qui est hors saison, donc avril, mai, juin. Et oui, plus que quelques jours pour tout boucler, les premiers vacanciers sont attendus dans moins d'une semaine.